Avant de commencer cette vidéo, merci d'aller voir dans la description, vous aurez un lien qui s'appelle Comparaison of Life, on s'amuse à faire une petite compétition avec Chris Vap Alors c'est une compétition totalement à l'amiable, mais du coup Chris, tu veux te battre avec moi ? Écoute, il n'y a aucun souci Chris, on va se battre ! Désolé, mais du coup, moi Chris veut le faire sur Facebook, moi je suis jeune, je suis débile Alors Chris, je ne vais pas t'écouter parce que je ne suis pas ton fils Mais alors du coup, on va essayer de faire un petit truc, avant de lancer la vidéo, cliquez sur le lien Et une fois que vous avez fini la vidéo, dites-moi qui a gagné, qui est toujours en pole position Mais de toute façon, on sait que c'est moi qui resterai en pole position comparé à Chris Voilà, c'est le début de la vidéo, let's go ! Salut tout le monde, c'est Théo, commentez-vous, écoutez-moi, ça va extrêmement bien Aujourd'hui, on va faire la revue, y compris l'unboxing du RDSA S'il vous plaît, restez, n'hésitez pas la vidéo, tout le contenu a été changé Donc, vous voyez si vous aimez bien ce contenu On passe directement à l'unboxing, let's go ! Jazz club Sous-titrage ST' 501 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 Donc on verra ça Là Exome of Fame Vu que là on va être sur du mecha à l'état pur Il faut savoir qu'on est sur des résistances minimales De 0.20 Ohm Alors c'est pas des résistances minimales Minimales c'est 0.15 Recommandé 0.20 Il faut savoir que sur le Crave Je suis tombé à 0.15 au début Le rodage une fois finalisé Je suis à 0.20 Donc je suis 100% safe Au niveau des Airflow Pour le petit Reaper On a la possibilité de faire en single Mince Pas en single Autant pour moi En double Airflow Qui sont pas en aïe de cyclope C'est vraiment deux Airflow Qui viennent siffler l'air de la résistance Mais on peut également les fermer Alors du coup On va mettre ça Je l'ai prise en bleu Je la trouve vraiment magnifique De base je l'avais commandé au magasin en noir Elle était plus dispo Et au final je me suis dit C'est peut-être bien Parce que Au final je n'accroche pas tellement Avec l'exome en noir Voilà C'est vrai que le mélange avec le carbone Se fait très bien On viendra peut-être en faire une revue C'est pas la revue du siècle Non plus Et du coup j'ai la numéro 453 Ça c'est le côté vraiment Je veux te montrer que j'ai racheté une exome Et que j'en suis très content Voilà c'est tout Le potard On va peut-être bouger le potard tout doucement au début Ma foi Je n'ai pas envie de me faire péter la gueule non plus C'est un 30 mm Ça dépasse un tout petit peu On ne va pas se le cacher Ça n'ira pas dessus Ça ira sur le tube purge Et c'est pour ça que j'ai la partie en glace Mais également celui-ci Je me suis mis sur un potard 2 2,5,3 Voilà C'est pas Pas très réactif pour l'instant A peut-être augmenter Je passe maintenant à 40 C'est un peu plus Un peu plus mieux Entre guillemets Voilà Le joint par contre ça risque d'être chiant Par contre vous voyez j'ai fait déjà quelques pressions Tu t'appuies 2-3 fois Le dessus du pyrex commence déjà à être un peu chaud Au final même le joint Même le joint commence un peu à chauffer Je déconne pas c'est vraiment chaud Pourtant j'ai pas pu être fort Pas si bruyant Je m'attendais à un truc un peu plus bruyant Sur les airflow Si vous connaissez l'aroma miser titan Vous savez ce que c'est les airflow C'est des aspirateurs Ça va encore La cloche par contre je chauffe très vite Alors sans la cloche On a quand même une bonne réactivité On va pas se le cacher Mais alors du coup Ce que je ne comprends pas C'est que sur cette partie-ci J'ai deux airflow qui sont ouverts Et j'ai un airflow qui est fermé Donc D'accord C'est bon j'ai compris En fait vous avez deux airflow Vous avez airflow par le bas Plus airflow par le haut Bah du coup ça te permet aussi C'est si tu veux le passer en BF Je pense C'est de faire amener l'airflow du bas Et de Airflow du haut Ouais Et si tu mets les deux Ça te fait un airflow de port Alors là j'ai mis airflow du haut Et airflow du bas C'est mieux quand même C'est plus aéré Il y a moins de soucis avec C'est largement mieux On va fermer les airflow du bas C'est un peu plus serré Mais c'est pas désagréable Ouais C'est même plutôt agréable Les aliens fonctionnent très bien Le plus important c'est s'hydrater aussi Petit aparté Autant pour moi Bon j'ai sorti le purge On va voir ce que ça donne Alors du coup je vais le dévisser en entier Parce qu'en fait je cherchais un bon dripper Ou un bon RTA dessus A mettre sur le purge J'ai le shotgun avec Mais j'apprécie Pas que j'apprécie pas Mais j'accroche Je sais pas Il y a un truc qui fait que Ça passe pas Et normalement ça passe pile poil Ouais Ça passe pile poil Bon là esthétiquement C'est pas propre Comme le focus Il est pas propre le focus Mais du coup Si on switch Et qu'on met la partie en glace Voilà ce que ça donne C'est je trouve Un peu mieux Bon ça casse pas des pattes Certes T'achètes un tube pur Tu mets pas ça sur Tu mets pas ça sur ton ton On va mettre la Q Hop Si je ferme les airflos Ça va pas le faire Ça marche très bien Ça marche extrêmement bien Je pense que cette petite cage Si vous avez Si c'est pas fourni de base Avec Trouvez votre Demandez à votre magasin Ou sur le site internet Où vous allez l'acheter Demandez si vous avez pas l'option Pour l'avoir Je pense que ça peut sauver des vies Entre guillemets C'est bien C'est très bien même Je pense que sur un mode méca Ça Ça swing Ça swing très bien Et ça se marie bien même Ça se marie bien Alors il y a d'autres coloris Si je me trompe pas Alors au niveau des coloris Non il y a que celui-ci Au niveau du prix On est à 29,90 à peu près 30 mm de diamètre Et Grosso modo Voilà Voilà Tout ce que je peux vous dire Par rapport à ce petit glace Pour l'instant Voilà Je n'en sais pas plus Est-ce que ça vaut le coup ? Oui Oui je pense Pour les gros fans de dripper Ouais Par contre Faut avoir la box aussi Qui suit derrière Bah ouais Je pense bien Si vous avez pas la box Qui suit derrière Ça ne le fera pas Malheureusement Est-ce que c'est un dripper Que j'utiliserai peut-être au quotidien Bah je ne saurais pas vous dire A l'heure actuelle Je pense qu'on en ferait un retour Je pense très bien Même Voir si je raccroche Au niveau du dripper Ou autre Parce que je vous avoue Que depuis le Zeus Je reste que sur des reconstructibles Avec un réservoir Et que je n'arrive plus La retourner sur du dripper C'est malheureux J'avoue Mais du coup On verra Simcraft ne m'a pas envoyé que ça Mais on a aussi envoyé d'autres Mais j'attends de voir Si vous validez Le nouveau concept De On explique Unboxing Et je vous montre Le système de déballe Si J'ai encore reçu un message Si ça vous convient Je ferai Les prochains En revue Ils ont même pensé A mon second tube Merci Steamcraft Vous êtes des amours Sincèrement Parce que j'ai dit Que j'avais un autre tube En 1850 Et que je cherchais A foutre du MTL Autre que le DOT MTL Que j'adore Mais j'en voulais un autre Et du coup Ils m'ont envoyé Leur tout nouveau Le Steam Crave Alors Je l'ai Voilà Il est juste là C'est le Restarting DL et MTL Voilà Je ne l'ai même pas encore déballé Tout petit plateau Que single coil Ça peut envoyer du pâté Et Et du coup On viendra tester ça prochainement Si vous en avez envie Voilà Amis du soir Bonsoir Amis du jour Bonjour Sur ce Je n'ai plus rien d'autre à vous dire J'espère que cette petite revue Vous aura plu N'oubliez pas de laisser un petit commentaire Un petit like Etc Et sur ce Moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos Prenez soin de vous C'était Théo Si vous possédez ce glace Comme d'hab N'hésitez pas à me faire Un petit descriptif dessus Merci à tous d'avoir joué le jeu Pour la revue sur le 2 Et le Detrabit On viendra faire un peu plus de radio J'appellerai ça La vaporadio Un truc comme ça Parce que ça vous a bien plu Sur ce Plein de bisous C'était Théo Prenez soin de vous Et puis écoutez On se dit à très bientôt Pour d'autres vidéos Voilà Ciao